Musique Si je vous dis qu'en Sarthe, il existe une fête de village depuis plus de 400 ans, vous trouvez ça fou ? Moi aussi et pourtant, à Saint-Calais, la fête du chausson aux pommes rouvre ses portes chaque année depuis 394 ans. C'est dingue, on est d'accord. Donc le chausson aux pommes reste le point central de la fête, mais il y a plein d'autres choses à voir. C'est parti ! Je suis avec Pauline, responsable du centre culturel de Saint-Calais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Il y a du bon, il y a de l'ambiance, ça se prépare ? Eh bien oui, l'émulsion commence à prendre, il y a du monde, ça se prépare et on a du beau temps, donc tout devrait bien se passer. Cette année, on vient un peu plus tôt, donc on a la chance d'assister au cortège. Parlez-moi de ce cortège. Eh bien le cortège, c'est à peu près 250 personnes qui vont défiler dans les rues de Saint-Calais. Ce sont tous les intervenants, la mini-ferme, les fanfares, mais surtout en tête de cortège, les 16 confréries que nous accueillons aujourd'hui, dont la confrérie du chausson aux pommes. Qui est pour l'instant dans l'église, c'est bien ça ? Oui, exactement. En ce moment, c'est la messe de bénédiction du chausson aux pommes, messe traditionnelle avec sonneur trompe de chasse et le châtelain, la châtelaine. Et donc, pourquoi on baigne un chausson aux pommes ? Eh bien, on baigne un chausson aux pommes à Saint-Calais puisque depuis 1630, la châtelaine est célébrée à Saint-Calais et le chausson aux pommes parce que la châtelaine a sauvé Saint-Calais grâce à un brouet de pommes et de farine qu'elle a offert aux habitants. Et ce cortège, du coup, il se promène dans toute la ville ? Oui, oui, oui. On va passer par le quartier Henri Maubert, les quais de Lannis et on va finir tous ensemble à la mairie avec le discours de monsieur le maire. Vers quelle heure ? Oh, vers midi moins le quart midi. Et après, donc, du coup, les festivités se lancent dans toute la ville ? Oui, après, dès 14h, l'ensemble des festivités reprendront avec chaque quartier qui sera animé dans tout le centre-ville. Donc, il y a beaucoup de stands qu'on pourra aller visiter après, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez un marché artisanal, une mini-ferme, les archers Vendomois qui font des démonstrations. Et puis, on a aussi des spectacles pour les enfants, pour les adultes, de nombreuses fanfares qui se promèneront dans tout le centre-ville. Et donc, cette fête du chausson aux pommes, c'est tous les ans ? Oui, c'est tous les ans depuis 394 ans. C'est fort quand même ? Oui, oui, oui. Il y a juste une petite pandémie il n'y a pas longtemps qui nous a empêché de la faire. Mais là, c'est reparti de plus belle et on sent que le public a envie de participer et de venir à cette fête. Et il y a de la nouveauté chaque année ? Vous essayez d'amener des surprises un peu ? Oui, oui, oui. Tous les ans, il y a des nouveautés. Cette année, notamment, on avait un atelier « Fabrique ton chausson aux pommes » par la Confrérie. Et puis, on change de groupe d'animation tous les ans. Et vous, est-ce que vous savez en faire des chaussons aux pommes ? Non, pas encore tout à fait. Je laisse le soin aux boulangers qui sont très, très forts pour ça à Saint-Calais. Très bien. Donc là, on va rejoindre qui sur le parvis de l'église bientôt ? Eh bien, toutes les personnes étant dans l'église et notamment le châtelain, la châtelaine et les nombreuses confréries qui sont à l'intérieur. Bon, on va aller voir ça. Ça se met en place et on va bientôt sortir, je crois ? Oui, oui, oui. D'ici cinq minutes, ça devrait se terminer et on devrait aller voir apparaître sur le parvis de l'église. Merci beaucoup, Pauline. On va se mettre en place. C'est parti. C'est parti. Après une sortie de l'église en grande pompe avec beaucoup de monde, c'est un grand spectacle. J'ai eu M. le maire. Bonjour. Bonjour. Et le grand maître. Bonjour. Est-ce qu'il faut que je m'incline ou... ? Non, non, restez très simple. Ok, super. Donc grand maître, ça correspond à quoi ? Ça signifie quoi, grand maître ? En fait, le grand maître d'une confrérie, c'est le président de l'association. Donc, vous, sur un événement pareil... Est-ce qu'on m'entend toujours, Samuel ? C'est bon ? Sur un événement pareil, vous, qu'est-ce que vous représentez ? Vous portez le cortège ? Oui, c'est-à-dire que la confrérie du chausson aux pommes est en l'essence même de la fête du chausson aux pommes, par définition. La moindre des choses, c'est qu'on soit là. Pour y rentrer, il faut... Vive le chausson aux pommes ! Pour rentrer dans la confrérie, il faut se faire sacrer chevalier. C'est comment ? Alors, c'est par cooptation. On peut être honoré en étant fait chevalier, effectivement. Et si on veut s'impliquer davantage, on peut devenir grand officier de la confrérie. Là, on porte le costume. Et là, c'est la classe ? Et là, c'est le Graal. Vous avez une médaille qui correspond à quoi, cette médaille ? Alors, là, vous avez les lavoirs de Saint-Calais, l'église et l'emblème, oui, on va appeler... Pardon, l'emblème de Saint-Calais. Et M. le maire, ça a une grande fierté quand même de représenter une ville qui a une fête pareille, avec un engouement. Tout à fait, oui. Tous les ans, au premier dimanche de septembre, c'est la fête du Chausson aux pommes, animée dans les rues de Saint-Calais. Je remercie la confrérie du Chausson aux pommes, parce qu'ils sont accompagnés d'une quinzaine d'autres confrérie de la région qui sont venues. Je remercie la population, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et là, nous allons démarrer un défilé en ville, avant de se retrouver face à la mairie, pour quelques discours. Parce qu'en venant ici à Saint-Calais, je savais qu'il y avait un engouement autour de la fête du Chausson aux pommes, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, vraiment, toute la population est engagée dans cette fête. Ah oui, tout à fait. Toutes les de la population, les associations, beaucoup de bénévoles sont engagés dans cette fête annuelle depuis 394 années. Oui, ça fait combien de temps que vous dirigez la ville ? Depuis 2020. 2021, puisqu'il y a eu malheureusement la Covid, et donc là, il y a eu deux années où on n'a pas pu... On n'a pas osé non plus le faire, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Et comment vous expliquez que tout le monde soit aussi investi ? J'ai l'impression que même les parents d'élèves, les enfants sont dedans, tout le monde ? Ça s'est fait naturellement. Les gens trouvent cette fête passionnante, et donc tout le monde participe. Oui, c'est vrai qu'il y a un engouement important pour cette fête du Chausson aux pommes. Et donc du coup ? J'espère que ça va perdurer. On mange quand même du Chausson aux pommes, on a fait du Chausson aux pommes ? Ah oui, il me semble avoir entendu dire qu'il y avait, sur l'ensemble des boulangers, plusieurs milliers de Chaussons aux pommes de vendus. Et ça ramène du monde un peu partout, pas que des gens de la vie, j'imagine ? Ça a une notoriété régionale, voire nationale, grâce aux confréries, justement. Il nous est arrivé, ce n'est pas le cas cette année, mais d'avoir des Suisses, d'avoir des confréries belges qui viennent nous rendre visite. Et donc du coup, ici, on fait du Chausson aux pommes, de grande qualité, j'imagine ? Alors, de qualité, bien évidemment, mais c'est surtout qu'il a sa spécificité. Quelle spécificité ? Alors, déjà, ce n'est pas un Chausson, c'est un pâté aux pommes. Alors, c'est quoi la différence ? Un Chausson, c'est individuel. Un pâté, c'est plusieurs portions dans le même... Comment dire ? Le même gâteau, la même vénoise. Et la spécificité, c'est aussi sa recette. Ce n'est pas de la compote dedans. Dedans, c'est de la pomme coupée au couteau, sautée au beurre et flambée au calvados. Et c'est embossé dans un feuilletage inversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, parce que là, vous m'embrouillez. Mais l'intérêt de ce type de feuilletage, c'est qu'il ne feuillete pas trop. Donc, on ne mange pas que de l'air. On mange aussi de la pomme et... Alors, il y a beaucoup de pommes par rapport à la quantité de pâtes. C'est généreux, quoi. C'est généreux, oui. Et vous, en tant que grand maître, vous en fabriquez aussi des chaussons aux pommes ? Alors, oui, de temps en temps, on en fait. Et là, justement, cette année, on a un boulanger, un ancien boulanger de Saint-Calais, qui est rentré dans notre confrérie depuis un an et qui fabrique quelques chaussons pour les confréries amies. Et là, on vous voit aujourd'hui sur la fête du chausson aux pommes de Saint-Calais, ce qui est normal. Est-ce que vous intervenez sur d'autres manifestations dans l'année ? Ah oui, oui, absolument, oui, oui. Déjà, on rend visite aux autres confréries qui nous ont rendu visite. Donc, on voyage dans toute la France pour parler du chausson aux pommes. Et puis, dans des fêtes régionales, on participe également. Et il y a beaucoup d'associations, de choses comme ça, qui se disent confrérie, parce que c'est quand même la première fois que je vois ça. Ah, ben, des confréries, rien qu'en Sartre, il doit y en avoir sept. Et il y en a partout dans tous les départements de France. Il y a des centaines et des centaines de confréries. Mais c'est que sur le chausson aux pommes ou il y a plein ? Ah non, une confrérie, c'est une association de personnes qui font la promotion d'un produit du terroir. Ça peut être du vin, ça peut être une spécialité culinaire, mais c'est ça le principe d'une confrérie. Oui, vous m'éclairez. Et vous, monsieur le maire, vous êtes dans la confrérie ou pas encore ? Je ne suis pas dans la confrérie. J'ai été... Je suis chevalier. Je suis chevalier. Ben voilà, quand même. J'ai été intronisé, donc, il y a deux ans. Voilà, oui, oui. Vous avez un rôle, quand même, dans la confrérie ? Oui, puis la confrérie permet de créer un certain dynamisme à cette fête. Et c'est vrai que ça nous permet d'accueillir des confrérie de l'extérieur. C'est bien pour notre fête du chausson aux pommes. C'est très bien. J'ai entendu juste avant, en parlant avec Pauline, que le chausson aux pommes avait été béni. Comment il est béni ? On lui jette de l'eau bénite ? Comment ça se passe ? Oh ben, c'est pendant la cérémonie religieuse que le prêtre bénit les offrandes. Parce que certaines confrérie ont amené leurs produits en offrandes. Et ça a été béni de la même manière. En ce qui concerne la bénédiction, je ne suis pas un grand spécialiste. Ah, je vois que c'est un peu dit, ça va se lancer, c'est ça ? Le défilé va démarrer maintenant, là. Il va falloir que je remette mes confrères en ligne. Donc, il faut que je vous libère, c'est ça ? Vous avez parfaitement compris. Merci pour votre temps et vos explications, ça m'a bien éclairé. Et je pense que nos téléspectateurs aussi, merci beaucoup et bon défilé. Merci. Au revoir. Grand Maître, je vous laisse avancer avec les 15 confréries que vous avez invitées pour cette fête du Chausson aux Pornes. Merci à toutes les confréries d'être présents pour cette édition. On peut les applaudir au passage, évidemment, à toutes les confréries qui sont avec nous aujourd'hui. Elles sont au nombre de 15. Et évidemment, la dernière confrérie qui va avancer, c'est la confrérie de Chausson aux Pommes de Saint-Calais, monsieur l'âme. Et là, vous le voyez, on est dans les cuisines, dans le laboratoire d'une boulangerie comment ? Le laboratoire. Avec Cyril ? Oui, dans le laboratoire d'une pâtisserie. Donc, votre boulangerie-pâtisserie, elle s'appelle ? Le Palais-Calaisien. Et vous faites du Chausson aux Pommes, visiblement ? Ah, là, on est en plein dedans, là. Par contre, comment on fait un Chausson aux Pommes de A à Z ? D'abord, on confectionne le feuilletage, ce qui nous prend une bonne quantité de temps, parce que ça prend au moins deux jours pour faire le feuilletage. Et après, vous voyez, on étale. On étale les pâtons de feuilletage et on fait les avaises de Chausson aux Pommes. Et alors, pourquoi ça prend deux jours ? Parce qu'il y a beaucoup de quantité, c'est pour ça ? Non, c'est surtout qu'il y a beaucoup de travail. On fait des pliages, on appelle ça le tourage. Après, on plie la pâte en... Ce qui fait le petit rebord du Chausson aux Pommes, c'est ça ? Ce qui fait le feuilleté. OK. Voilà. Et donc, du coup, pour le contenant, qu'est-ce qu'on met ? C'est pas juste de la pomme, j'imagine ? Non, on fait un mélange de pommes. Je ne vais pas donner ma recette, sinon... Non, mais juste les ingrédients, peut-être, sans donner la recette complète. Et nous, on met des pommes de la vanille, du rhum, voilà. Donc ça, c'est la recette du Chausson aux Pommes ou c'est un peu votre spécialité à vous ? C'est la recette à nous. Après, chacun a sa recette. Et j'ai vu devant, en façade, qu'il y avait des Chaussons aux Pommes classiques et il y avait aussi un peu d'autres spécialités du Chausson aux Pommes, mais un peu détournées, j'ai l'impression. Ouais, nous, on fait... Là, cette année, en nouveauté, on fait le Chausson aux Pommes briochés. Donc, c'est une nouveauté de cette année. Et après, nous, on fait des poires, parce qu'il y a toujours des personnes qui n'aiment pas la pomme. Donc, Chaussons aux Poires, ça se fait aussi ? Ça se fait aussi, Chaussons aux Poires, Chaussons Sablés, pommes, aussi. Donc, on fait un peu de tout. On essaye de diversifier pour que les gens, ils aient ce qu'ils aiment, quoi. Et ça, ça part comme des petits pains ? Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Cyril, de m'avoir ouvert les portes de votre laboratoire. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Ouais, j'espère. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bon, on part pour une autre fête de village, un peu moins bruyante, mais tout aussi vivante, rassurez-vous. On va à Allonne, c'est parti.